Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te dire comment agencer le vert et le bleu. Donc, le vert et le bleu, c'est deux couleurs qui sont une à côté de l'autre, dedans la roue, des couleurs. Donc, qui sont des couleurs qui ne sont pas faciles à matcher ou qui ne sont pas faites pour être ensemble. Pourtant, le vert et le bleu, c'est deux très belles couleurs. Si tu as une fenêtre proche de toi et que ce n'est pas en plein milieu de l'hiver comme ça risque peut-être d'être si tu es au Québec, tu vas probablement voir un arbre avec le ciel en arrière. Tu vas avoir des feuilles et ça va être du vert et du bleu et tu ne vas pas trouver que c'est l'être ensemble parce que c'est beau, c'est la nature. Et donc, qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est que le vert et le bleu, même si ce ne sont pas des couleurs qui sont faites pour aller ensemble, théoriquement, couleurs qui peuvent être très belles ensemble, très, très belles quand ça va être agencées l'une avec l'autre. Par contre, malgré tout, ça prend un petit peu plus de capacité stylistique à agencer ces deux couleurs-là que d'autres couleurs qui sont plus faciles comme l'orange et le bleu, par exemple. Mais les deux couleurs, vert et bleu, c'est considéré comme étant des couleurs neutres ou des couleurs de base. Donc, ça fait que ça va être un peu plus facile de les agencer. C'est sûr que ce soit avec un bleu flash ou un vert flash, on n'est plus dans une couleur de base, mais le vert comme sauge ou olive, quelque chose d'un peu plus, pas fade, mais moins agressif, moins fluo presque, je dirais. La même chose avec le bleu, un gros bleu voyant flash, ça va être plus dur à agencer qu'un petit bleu plus subtil, plus terne. Qu'est-ce que tu peux faire pour agencer les deux couleurs? C'est un petit peu te baser sur la nature. Comment est-ce que ces couleurs-là vont être mis ensemble? Souvent, comme j'ai dit l'exemple de l'arbre, l'arbre qui est en arrière de ça, tu as le ciel. Si tu peux mettre des patins verts avec un piston qui va être bleu, par exemple, ce qui peut être un beau mélange, si tu te bases un petit peu sur la nature, si tu essaies d'incorporer cette idée-là de comment les couleurs réagissent dans la nature, ça va te permettre de faire un bel ensemble. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je ne me souviens pas parce que je suis assis, mais j'ai des pantalons en moleskin brun. J'aurais pu mettre une chemise vert, vraie, avec mon veston bleu. C'est le même principe qu'on a une arbre avec le ciel en arrière. Ça a été un beau mélange de couleurs. Tu penses un petit peu aussi avec... L'inverse peut être là aussi. Tu t'imagines une île avec de l'eau qui va être bleue. Tu as des pantalons bleus avec un veston vert aussi, ça peut être beau. Tu sais, des couleurs... Si tu y vas avec des couleurs plus naturelles, avec le vert et avec le bleu, c'est des couleurs que tu as plus de facilité à agencer. Si tu y vas avec des couleurs plus agressives, faire fluo, un bleu très, très bleu pour moi, un petit peu... Ici, un bleu de même, presque métallique ou un bleu royal, ça va être un petit peu plus difficile à mélanger. Une autre chose que tu peux faire pour mélanger ces couleurs-là, c'est avec les accessoires. Sur une cravate, quand tu as une cravate avec les deux couleurs, ça va être quand même plus facile de l'agencer. Si tu as une cravate verte et bleue, tu le portes avec un ensemble que tout le reste, c'est bleu, le vert ne va pas détonner parce qu'il y a déjà du bleu dans la cravate. Même chose avec une pochette, c'est une pochette verte et bleue, ça peut ajouter un petit peu de vert dans le tout pour qu'une pochette rendue là, c'est tellement petit, que même si j'ai une pochette verte et le reste, c'est bleu, ce n'est pas la fin du monde non plus. Il faut trop détonner. Donc, tu peux aussi aller avec le même principe que j'avais dit avec le bleu et le noir qui sont plusieurs à mélanger, d'y aller avec juste ces deux couleurs-là et faire une alternative de couleurs. Tu aurais une navy bleue, chemise verte, cravate bleue, ou un navy vert, chemise bleue, cravate verte. Quelque chose comme ça ici. Avec un petit peu cette idée-là de chaque chose qui va détonner l'une sur l'autre. Ça aussi, ça va marcher. Mais je pense que ton... La meilleure truc que je vais pouvoir donner, c'est vraiment de te baser sur la nature. Parce que le vert et le bleu, c'est deux couleurs qui sont dans la nature. Et la nature est déjà parfaite comment aller. Les couleurs s'agencent bien les unes avec les autres. Dans la nature, sans se demander, l'arbre, ce n'est pas dit, est-ce que je vais être beau si je suis vert? Non, l'arbre est vert. Et là, le ciel est bleu quand même. C'est les couleurs qui vont bien ensemble. Base-toi sur la nature. L'automne, c'est facile de se baser sur la nature. C'est souvent ça que le monde va faire dans leurs ensembles. Ils vont dire, je prends un peu de tout ça. Mais toute la nuit, on peut faire ça. Base-toi sur la nature. Spécialement, si tu vas, il y a des couleurs qui se retrouvent dans la nature. C'est toujours une façon gagnante de créer ton style. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fait un plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se voit une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada